Le meilleur que ça va fonctionner au début, on va placer, quand je vais le dire, je vais te pointer, je vais prendre 5 ou 6 joueurs, tu vas aller un groupe sur la ligne de ringette, tu sais c'est quoi la ligne de ringette? Sur la ligne de ringette, ils vont avoir un groupe à la ligne bleue ici, ils vont faire face à face. Quand tu t'installes sur la ligne, je veux que tu t'assures que tu sois capable avec tes bras comme ça de ne pas toucher à personne. C'est bon, puis on va avoir de la liberté. Ça va être la même chose de l'autre côté, ligne bleue et ligne de ringette. Est-ce que c'est bon? Je vais te montrer le premier exercice, ok? Que je vais te demander. Quand je vais te placer sur la ligne, je ne veux pas que tu le fasses tout de suite. Je veux que tu t'installes, les entraîneurs vont se placer, puis à partir de là, on va commencer à faire le mouvement. Est-ce que c'est bon? On va commencer avec un exercice très simple, la position de base. Qu'est-ce que je vais te demander? Là, j'enlève mes gants pour que tu comprennes, mais toi, tu gardes tes gants. Tu vas venir placer tes patins à la largeur de tes hanches. Est-ce que c'est bon? Bâton à la palette, la maioche ici. Tu places ton bâton au-dessus de ta tête en extension et tu vas casser tes poignets vers l'arrière comme ça. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui est important? Pour l'un des choses, ton bâton reste toujours à la même égalité que tes oreilles. Ça veut dire que le bâton, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas ici, il est au-dessus les bras le plus droit possible. Est-ce que c'est bon? Tes pieds, la largeur de tes hanches. Et qu'est-ce que je vais te demander? Je veux que tu viennes t'asseoir sur une chaise. Comme ça. Tu as vu ma position de base? Ça, là, c'est la position de base quand tu joues au hockey. Pourquoi? Ma tête est haute, mes genoux sont fléchis comme si je suis assis sur une chaise et j'ai mon dos droit. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que je vais te demander quand tu vas te placer, puis il y aura des hanches, bâton, tu la têtes et tu vas en faire dix. Tu descends et tu remontes. Descends et tu remontes. On comprend le principe. Gardien de vue, on le fait aussi. Une main sur ton bâton. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde ton dos droit. Tu en es porté ton genou à l'arrière. Descends en contrôle. Touchez et remontez. Change de côté. Hop. Même chose. Je ne veux pas que tu te laisses tomber. Je ne veux pas que tu descendes par en avant. Je ne veux pas que tu t'appuies non plus avec tes mains sur tes cuisses. Tu descends en contrôle. Tu remontes. Change de jambe. Descends en contrôle. Tu remontes. Tu vas placer tes pieds plus larges. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu ne t'appuies pas. Tu gardes ta tête haute. Et qu'est-ce que je veux? Tu vas venir placer ton menton, genou, tes orteils. Mon autre jambe ici est en extension. Tu redresses et tu descends. Tu redresses et tu descends. Est-ce que c'est bon? Je ne veux pas que le patin ouvre. Le patin pointe toujours vers l'avant. Maintenant, tes pouces chanées comme ça, le dos droit, tu regardes en avant. Quand l'entraîneur, tu le feras. Quand l'entraîneur va faire ça, qu'est-ce que je veux? C'est un petit saut. Et tu atterris. Je ne veux pas entendre de bruit. Ça veut dire que tu es en contrôle de tes jambes. Je ne veux pas entendre. Tu es en contrôle. Tu contractes les abdominaux pour éviter que ça fasse ça comme ça. Ça ici, tu veux que ça reste temps. Hop! J'atterris, je regarde en avant. L'exercice va être très simple. On va placer les deux groupes qui étaient sur la ligne de ringette ici et la ligne bleue ici. Quand je vais le dire, ils vont aller de ce côté-ci du filet. Ceux qui étaient là-bas. Dernier, dernier, dernier. Ceux qui étaient là-bas complètement vont venir de ce côté-ci du filet. Il va y avoir un entraîneur ici qui va donner le signal de départ. Ça veut dire que quand tu pars, tu travailles sur ta demi-glace. Ça veut dire que si tu es parti d'ici, tu fais l'exercice à l'aller. Tu passes derrière le compte qui est là-bas. Tu reviens sur le long de la bande avec un deuxième exercice. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que si tu es parti là, tu t'en vas où? Dans le centre. Tu tournes quel compte? Là-bas parce que tu restes sur ta demi-glace. Et tu reviens, deuxième exercice au retour. Est-ce que ça, c'est compris? L'entraîneur ici, il soit prêt. Quand tu arrives à la ligne de début, il faut que tu sois prêt à travailler. L'entraîneur va te dire, go, tu passes, tu fais ton exercice à l'aller, ton exercice retour. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je vais tout de suite t'expliquer les deux exercices. Après ça, je vais te les démontrer. À l'aller, qu'est-ce que je vais te demander? Tu vas venir prendre la vitesse. À la ligne bleue, pas je me prépare pour faire l'exercice. À la ligne bleue, ça veut dire qu'à partir du top des cercles, le dessus des cercles, pardon, tu vas commencer à te préparer. Tu vas prendre ton bâton comme ça, tu vas le mettre au-dessus de ta tête, les bras droits. Et entre les deux lignes bleues, tu vas être en flexion, tu vas te laisser glisser. Est-ce que c'est bon? Passe derrière le comble. Et au retour, tu vas faire les fentes qu'on a faites. Tu sais, tu vas porter ton genou au sol, mais ce coup-ci en mouvement. Les deux ici, je me positionne. Hop! Je continue. Passe derrière. Passe derrière. Et je redresse. Flexion. Et je redresse. Je garde mon dos droit. Je regarde en avant. Bâton sur la glace. Jusqu'à la... Aux oreilles. Et je me replace en fil. Là, maintenant, on augmente un petit peu le niveau de difficulté. Parce que pour moi, tout ce que tu fais par en avant, tu dois être capable de le faire par en arrière. Là, c'est important de regarder ce qui se passe. La tête, il faut qu'elle bouge. Ça va être les deux mêmes exercices, mais de reculons. Je te permets de prendre de la vitesse et de pivoter à la ligne de ringuette. Est-ce que c'est bon? Entre les deux lignes bleues, c'est le même exercice. De reculons, tu te laisses glisser. Mais de temps en temps, il faut que je regarde ce qui se passe en arrière pour ne pas rentrer dans les amis. Je passe derrière le comble et tu reviens en fente arrière. Est-ce que j'utilise toujours la même jambe? Non. En alternance. Est-ce que c'est bon? Regarde bien ce que ça donne. Ça veut dire que je vais venir prendre de la vitesse. Entre les deux lignes bleues, je pivote. Je maintiens. Coup d'œil de temps en temps. Je continue mon chemin. Je passe derrière le comble. En contrôle. Petit coup d'œil de temps en temps. Et je le fais jusqu'à l'aile, aux oreilles. En contrôle. Maintenant, le dernier exercice en fontaine. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu te souviens de l'exercice des sauts? Qu'on a fait? Tu vas prendre de la vitesse. À partir d'à peu près ici, tu vas essayer de rester en glisse. Je veux plus que tu patines. Tu peux prendre un peu de vitesse entre les lignes. Ça ne me dérange pas. Mais avant les lignes, je veux que tu glisses, que tu sois en position de base. Et quand la ligne va arriver, je veux que tu la sautes par-dessus, comme ça, hop, et tu atterris. Je vais entendre le moins de bruit possible. Je ne veux pas que ton dos vienne rond. Ça veut dire que ton dos reste toujours droit. Ça veut dire que tu vas avoir la ligne de ringuette. Ligne bleue, ligne rouge, ligne bleue. Ligne de ringuette. Et au retour, tu vas avoir quoi? Ringuette, bleue, rouge, bleue, ringuette. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu vas partir, tu vas prendre la vitesse. Tu arrives à la ligne bleue, ringuette, hop. Ligne bleue, hop. Tu n'entends pas beaucoup de bruit. Mon dos est toujours droit. Je n'essaie pas de sauter le plus haut possible. J'essaie de bien faire l'exercice. Est-ce que c'est bon? L'exercice va être très simple. L'entraîneur va être en face ici. Quand il va dire go, qu'est-ce que je te demande? Tu sais, le premier exercice de squat qu'on a fait, tu vas prendre ton bâton comme ça. Tu te laisses les patins, laisses tes hanches. J'en veux trois. Pas dix, juste trois. Qu'est-ce que je veux, c'est que tu fasses un, deux. Et au troisième, je ne veux pas sûrement, je veux que tu le maintiennes. Tu vas prendre ton bâton comme ça, tu vas le garder en avant de toi. Là, je sais que j'ai ma bonne position de base. Parce que si je me redresse, je vais me replacer comme ça, je ne serai pas bien placé. Est-ce que c'est bon? Le bâton, lui. Pas les bras ici. Je veux les bras en extension. Mais pas en extension, comme si le bâton pesait 1000 livres et que je suis obligé de te descendre comme ça. Le bâton reste droit, mon dos aussi. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu es fléchi, tu es en position de base. Tu vas pousser avec ta jambe pour avancer. Et tu vas venir glisser avec tes deux patins en dessous de ta hanche. Je ne veux pas que ce soit du patinage. Je veux que tu prennes le temps de pousser, ramener ta jambe et te laisser glisser. Une, deux secondes. Pousse avec ton autre jambe. Je reviens. Une, deux. Qu'est-ce que je veux que tu te concentres? Mon bâton reste devant moi. C'est-à-dire que quand je pousse, je ne fais pas ça. Mon bâton reste toujours à mon nez en avant de moi. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, j'ai toujours ma position de base. Et numéro trois, je fais une extension de la jambe. Je finis avec mes orteils. Et je veux que mon patin revienne rapidement en dessous de ma hanche pour me laisser glisser. Je me place ici, le bâton de la tête. Un, deux, trois. Je maintiens le bâton devant moi. Je pousse et je me laisse glisser. Pousse, je me laisse glisser. Pousse, je me laisse glisser. Jusqu'au comble. Et quand je freine au comble, je me place un genou en terre derrière le comble pour ne pas me mettre à partir de nez partout. Je reste derrière mon comble, un genou à terre. Quand tout le monde a passé, on va faire deux, trois correctifs. Puis on va le refaire deux fois. On va faire deux fois chaque exercice. On se positionne comme ça. Pieds-la-jardes et hanches. Les autres en arrière, tu te prépares. Parce qu'aussitôt qu'eux autres en avant de toi vont partir, toi, tu pars ta séquence. On se prépare. Un, deux, trois. On maintient. On maintient. Bâton devant. Hop, c'est parti. Pousse. On se laisse glisser. Regarde, c'est toi glissé. Deux patins sur la glace. Patins, deux. C'est ça. Fait que maintenant, ça commence la même chose. Tu fais tes trois squats. Au troisième, qu'est-ce que je vais te demander? T'es comme ça. Tu descends le troisième, tu le maintiens. Tu places une main, ton bâton sur la glace. Qu'est-ce que je vais te demander? Jusqu'à l'autre bout. Tu vas faire ta poussée. Fait que ma poussée se fait à 45 degrés sur le côté. Tu vas finir avec le bout de tes orteils. Et je vais te demander de te laisser glisser pendant une seconde avec les orteils qui font ça en arrière. T'as attendu le bruit de freinage que ça a fait? Je vais le refaire pour que tu t'entends. Écoute bien. Ça, ça veut dire que ma poussée est dans la bonne direction. Ça veut dire que ma poussée est à 45 degrés. J'ai fini avec mes orteils et je me laisse glisser comme ça. Là, c'est important, ça ici, que ça soit raide, que ça soit solide. Parce que si ça ne l'est pas, ça, puis les abdos, qu'est-ce qui va arriver? Ton patin va être en arrière de toi comme ça. Moi, je veux que tu gardes ta jambe sur le côté. Ça veut dire que quand tu vas partir au troisième, tu maintiens, tu te positionnes, tu pousses, pousses. Qu'est-ce que je veux, c'est que tu fais ton extension, tu maintiens sur le côté, je change, boum! Même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est compris? Tu as vu comment je suis bas ici, présentement? Mon genou, comment il est fléché? Tu as vu ma jambe, comment elle est grande en arrière? C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher. Le plus large possible, la plus grande poussée possible, puis avec la plus grande flexion possible de cette jambe-là qui glisse. Est-ce que c'est bon? Là, maintenant, tu vas faire le même exercice jusqu'à la ligne rouge. ligne rouge jusqu'à ton groupe, ça va être à l'heure de train normal. Je veux que tu patines normalement. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que quand tu vas partir d'ici, tu fais encore tes trois squats. Au troisième, tu maintiens, tu pars, hop, hop, à la ligne rouge, à l'heure de train normal. est-ce que c'est compris? Ça veut dire que jusqu'à la ligne rouge, tu laisses traîner, dans le fond, normal. Vraiment, ça va fonctionner, on va séparer le groupe en deux. La moitié va être ici, l'autre moitié va être là. OK, ça va jusqu'à maintenant. Pas de coup de siflet, on va s'arranger avec les coachs. L'entraîneur ici et là, ils vont se regarder. Moi, je vais être dans le centre quand je vais dire go. Les trois premiers de la colonne ici partent avec une rondelle. La même chose ici, un, deux, puis trois. Ça va jusqu'à maintenant? Vous vous promenez dans la zone neutre. Quand je vais dire stop, tu freines. Ta rondelle, je veux pas, tu la manies, tu la laisses devant toi, tu te places en position de base. Là, un coup, tu vas te placer en position de base, les autres entraîneurs, nous autres, on va passer dans le centre puis on va venir vous bousculer un petit peu. Fait que si t'es mal placé, je suis placé comme ça, qu'est-ce qui va arriver si tu me fais pousser? Va tomber. Va tomber. Mais si je suis comme ça puis le gars, il me pousse, regarde, lève-toi ici. Viens ici, pousse-moi un peu. Qu'est-ce que ça fait quand je suis bien placé? Je suis pris dans la glace. C'est bon. Merci. Fait que ça, c'est fait. Quand je vais dire go, je vais dire go, les trois qui sont partis ici, le plus près, là, c'est important d'avoir la tête haute. Le plus près, les trois, vous passez à la même place, mais le plus près qui passe le premier cong, tu prends ton lanceau gardien. Le deuxième plus près, tu passes derrière le cong et tu viens prendre le cong du milieu. Le troisième, tu fais quoi selon toi? Tu passes le cong, tu vas au dernier et tu prends ton lancé. Fait que quand j'ai dit go ici pour qu'eux autres partent, c'est le signal de départ pour qu'eux autres partent aussi. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça veut dire qu'on a beaucoup de joueurs en action. On regarde notre tête. Parfait. Moitié ici, moitié là-bas. Hop!